Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation des clients TechSud. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Luc Aiello, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Jean-Luc qui vient de racheter le garage qui se situe dans la zone du Roussillon à Soleil. Donc cette zone vous ne pouvez pas la manquer, à 3 minutes du Méga Castillé en direction d'Argelès, c'est la première sortie. Jean-Luc, tu n'es pas d'ici, ça se sentant à ta voix ? Pas du tout, je suis parisien en fait. Ouais, dans le 92 c'est ça ? Ouais, le 92, 35 ans de carrière là-bas. J'ai appris le métier par mon oncle qui était garagiste, sur lequel j'ai fait une vingtaine d'années avec lui. Et à son départ à la retraite, j'ai racheté son établissement, que j'ai dû donc laisser à regret. Donc 35 ans de carrière dans la mécanique, une passion. Comme tu le disais, on ne reste pas dans la mécanique pendant 35 ans si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Non, non, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Et donc tu y tombes par passion, ensuite tu évolues dans la mécanique, il y en a beaucoup qui lâchent. Mais bon, quand tu es passionné, et puis quelque part tu es un manuel, parce que bon, je suis un manuel. Donc là, tu t'investis à fond dedans, tu apprends, tu évolues. Donc te voici maintenant à Soleil, dans ce magnifique outil de travail. Oui, tout à fait. Donc tu vas faire plusieurs activités que tu exerçais déjà. Oui. La première de ces activités, tu nous la présentes, tu vas faire de l'occasion ? Tout à fait. Donc on se dirige, on continue la mécanique, on va développer énormément la carrosserie. Cet établissement n'était pas suffisamment équipé en carrosserie. Donc là, on va développer la carrosserie. On va acheter du matériel très très lourd, de telle façon à pouvoir subvenir sur toute la ligne de réparation du véhicule, sans passer par des sous-traitants ou des intermédiaires. Et voilà, ce qui va nous permettre, comment dirais-je, d'acheter des véhicules d'occasion, que ce soit des particuliers, que ce soit aux ventes, aux enchères, ou d'autres possibilités. Et on aura, comment dirais-je, on aura une voiture qui sortira d'ici, elle sera vérifiée, contrôlée et en état impeccable. Il y a beaucoup de voitures, si vous préférez, qui méritent, comment dirais-je, d'avoir une autre, pas une autre vie, mais quelque part, qu'elles continuent de circuler parce qu'elles ne sont juste pas entretenues. D'accord. Elles ne sont pas jolies. On s'arrange pour qu'elles soient un entretenues, fiables et jolies. De telle façon, ce que ça donne le sourire à des gens pour des petits prix. D'accord. Dans un prix, on va dire, entre 1 500 et 10 000 euros en fonction du véhicule, mais quelque part, les voitures. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une grosse partie de ton activité. Tu as commencé à, parce que tellement enthousiaste à l'idée de nous expliquer tout ce qu'ils font dans le garage, tu as commencé à nous parler de l'atelier. Tout à fait, oui. On va y aller ? Allez. Allez, c'est parti. Allez, Jean-Luc, on est dans l'atelier. Donc, je vois qu'il y a Frédéric qui est très affairé. Tout à fait. Tu vas nous le présenter. Oui. Un atelier, il fait bon y travailler ? Il est grand ? Oui, tout à fait. C'est un atelier qui fait 300 mètres carrés. Oui, quand même. Avec une belle hauteur de plafond, ce qui nous permet de ne pas être limité sur la hauteur des véhicules. Du coup, on fait des camping-cars aussi. D'accord. Donc, on fait de la mécanique, on fait de la carrosserie. Donc, la carrosserie dont je parlais tout à l'heure, que nous allons développer, va être développée de la manière suivante. On va donc installer au fond de l'établissement de la base. Où c'est la carrosserie ? On va donc installer à la place, là-bas, du véhicule qui est sur le pont élévateur de la Twingo. On va installer une cabine de peinture qui arrive le 15 janvier. Donc, la cabine avec tout son fonctionnement. Et donc, moi, dans cet établissement, quand je suis arrivé, il n'y avait qu'un seul pont élévateur. J'en ai mis trois supplémentaires. Je pense qu'on va être assez complet à un moment donné entre la mécanique, la carrosserie, la géométrie, la climatisation, la vente de véhicules d'occasion. Et la réfection de ces véhicules d'occasion, je pense qu'on va être assez complet. D'accord. On pourra apporter beaucoup de prestations à notre clientèle. D'accord. Donc, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement, Frédéric ? Donc, là, nous avons actuellement mon mécanicien, Frédéric, qui, comment dirais-je, était déjà là avant le rachat de l'entreprise. Donc, le mécanicien que j'ai gardé. Je vous présente Frédéric. Donc, là, actuellement, il est en train de changer un moteur sur un vent. Il y a de 500, pardon, excusez-moi. Donc, comme je ne veux vendre que des véhicules de qualité, je n'ai pas cherché, si vous préférez, à réparer l'ancien moteur, je le change complètement. D'accord. Et c'est un véhicule qui va ressortir à la revente ? Prix marché, à peu près, 5000, 5500 euros. Si vous voulez synthétiser, en termes de l'atelier, c'est carrosserie, on fait tout, tout type de véhicule. Donc, avec la peinture. Bien évidemment. Ensuite, au niveau de la mécanique, on voit qu'on peut tout faire, même changer un moteur. Tout à fait. Tout de prestation. On peut venir pour un tout petit problème mécanique. Ah, mais complètement. Bon. OK. Vous pouvez venir pour une lampe, pour un niveau, pour n'importe quoi. On est à votre service. D'accord. Les entretiens de véhicules aussi. Tout à fait. On fait les entretiens. On était dans le garage à Yellow, garage méditerranéen qui se situe dans la zone proche de Perpignan, zone méga-castillée. Merci Jean-Luc. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Bonne réussite dans ce nouveau projet qui va t'accompagner pendant les 30 prochaines années. Donc, 35 à peu près. Peut-être pas. 15 ans suffira. 15 ans suffira. OK. En tout cas, pour vous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube du groupe L'Artig pour bénéficier en avant-première des dernières actualités. Je vous remercie. Ciao, ciao. Ciao.